Et ben recoucou mes boubous d'amour, donc là pour ce soir j'arrête les lettres, parce que j'en ai déjà fait 4, il me reste 6 affaires que je ferai demain, demain et après demain, et pour décontracter un peu l'atmosphère parce que moi j'ai besoin de décontracter mes énergies, on va faire encore un petit truc un petit peu rigolo, qui est toujours sentimental, mais au moins de le prendre à la rigolade. Donc déjà j'enlève les mauvaises énergies, installez-vous bien confortablement bien sûr, et soufflez, respirez, soufflez, et prenez le temps. Et voilà ! Donc respirez bien, mettez-vous vraiment à l'aise, décontractez-vous, mettez-vous dans une bonne ambiance, quitte à mettre des écouteurs pour ne pas écouter les enfants qui vous cassent les pieds, et détendez-vous. Et on va voir dans la peau de qui vous devez vous mettre pour comprendre la situation. Et des fois ça peut être dur, parce que même pour moi, surtout que je l'ouvre, je ne fais pas de recherche avant, si vous remarquez bien, donc j'essaie de comprendre par rapport à ce que je lis, ce que je lis. En plus, il y en a plein que je ne connais pas, ou je ne me rappelle plus spécialement, de... Et en plus des fois on n'est pas censé savoir leur vie amoureuse. Mais on, on essaye, au moins pour passer un bon petit moment. Voilà ! Hommes ou femmes, femmes ou hommes, oucou, oulala ! Allez, mes petits bouts d'amour, mes petits bouts d'amour, un petit moment agréable à passer pour cette guidance sentimentale à faire avec humour. Marlène Dietrich, on peut... Oh, sou, sou ! Bien sûr, beaucoup d'occasions en amour. Ah, elle aime beaucoup l'amour, oui, d'accord. D'accord, bon. Mais c'est son frère, à ce que je comprends, qui l'a élevé. Mais bon, en tout cas, elle aime les hommes. Bon, donc on va essayer de voir. Et on va se mettre déjà dans la peau d'une femme. Donc c'est dommage, j'ai pas le chat, le, vous savez, le beau art. Bon, je pense que c'est des choses que je devrais... Donc voilà, voilà. Marlène Dietrich, très, enfin, très... C'est bien. Allez, on va commencer. On va mélanger les cartes. Et nous allons commencer. Donc on va voir ce qu'elle va nous raconter. Femmes qui aiment les hommes. Je me demande si je prends celui-là. On va essayer. Non, 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 non. Je mélange et je fais les énergies entières après. Heureusement que je ne vais pas avec le jeu de 252 cartes. Parce que là, je ne vous dis pas la guidance que je vous fais. Entre les frères, les sœurs, les cils, le rouquin, le cil, le là. Oh. Je ne vous dis pas. Je ne pourrais pas. De toute façon, là, ça dure une heure. Allez, j'espère que vous êtes bien installés. Et on va commencer. On se met dans la peau d'Arène Dietrich. Alors, attendez. Vous voyez. Je vais tout faire correctement avec le petit bois, entre guillemets. Bon, c'est un chat, mais ce n'est pas grave. Vous avez compris. Allez, il ne manque plus que la cigarette. Parce que, si je me rappelle bien, elle fume et voilà. Donc. Même si ce n'est pas rose. Vous voyez. Je suis un peu comme elle. Oh là. Classe. Nous allons commencer la guidance. Allez. Ça commence bien. Aujourd'hui, je me suis levée du mauvais pied. Je ne sais pas. J'ai ma tête. J'ai beaucoup de doutes. Qu'est-ce qui se passe ? Oh là 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 là. C'est au sujet d'une femme. Qu'est-ce qu'il fait, mon consultant ? Il est à côté d'une autre femme. Oh. Il me trompe, celui-là. Mais logiquement, c'est moi la femme à homme. C'est moi qui drague. D'où il va ailleurs ? Non, mais je ne lui permets pas. Il y a un plus pour le bonheur. Il me dit. Oh là là. Il ose me dire ça. Eh oui. Il me dit que ça aille. Je suis une femme trop âgée. Mais bien sûr. Mais j'ai toute la beauté encore pour moi. Vous comprenez ? Ah oui. C'est vrai que je suis très exigeante. Exigeante. Ah oui. Je suis beaucoup sollicitée. Monsieur, ça ne lui convient pas. Il doit faire avec. Je suis quand même une femme de renault. Mais bien sûr. J'ai un nombre. Ah oui. J'ai beaucoup d'organisation. Ben oui. Il y a beaucoup de diversification aussi. Ben bien sûr. Il faut que je sois à droite, à gauche et tout. Mais monsieur, il est bien content aussi. Quand l'oseille ira, il rentre. Je suis désolée. Il croit que je le vole. Non, c'est plutôt lui qui est en train de me voler. Qui essaie de me manipuler avec cette autre femme. Ce n'est pas moi. Mais il croit que je manipule. Mais bien sûr. Ah oui. Ah, le temps commence à être limite avec lui. Je le sens. Là, il est en train de me monter au cerveau. Je peux vous le dire. Ah là 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 là. Ça va commencer à me chauffer sur les haricots. Ah bien, bien sûr. Pour essayer de se rattraper. Il croit que je vais lui faire des cadeaux, des surprises. Non, mais c'est plutôt à lui de me faire des cadeaux et des surprises. Vous croyez quoi ? Je suis une bonne femme. Je suis bien. Ah oui. D'accord. J'ai compris. Il veut jouer au sport et loisirs avec les petits cadeaux. D'accord. À qui les offre ? À elle ou à moi ? Mais c'est moi qui dois les offrir aux hommes. Et encore non. Logiquement, c'est les hommes qui doivent me les offrir. Donc. Ah, peut-être que ça ne lui plaît pas parce que je ramène trop de cadeaux. Ah d'accord. Ah ben oui, il est jaloux. Ah bien sûr. Monsieur est jaloux. C'est pour ça qu'il est allé voir une autre femme pour essayer de me rendre jalouse. Ah d'accord. Eh ben, vas-y mon coucou. Vas-y. Oh, j'irai voir d'autres. Encore plus rapidement. Mais bien sûr. Et plus rapidement que tu crois. Voilà. En courant, je vais y aller. Oh, je crois pas que je vais tout courir derrière. Non, je vais rentrer dans l'action. D'accord, je serai peut-être en compétition avec elle. Mais t'inquiète. Tu vas te rappeler de moi. Ah oui. Je vais renaître de mes cendres. Oh, je crois pas. Je vais me venger quelque part. T'as beau être beau plus jeune que moi, être comme si t'étais mon frère et tout. Même lui parler à mon frère qui est plus jeune. Mais bon, moi, je me sens mieux. Eh oui. D'accord, c'est vrai. Tu te sens plus flexible, d'inmodération. Ah oui, parce que tu demandes moins. Tu dis moins. Mais grâce à mon argent, tu as bien sûr l'énergie, la santé. Parce que tu t'entretiens, bien sûr. Mais la vérité. Zizi, il n'y a pas cet argent. T'es complètement détruit. Et ça te ralentit sur tout. Fais-moi rire. Eh oui. N'oublie pas que cet argent va t'emmener pour plus tard à avoir une bonne retraite et ne pas être au chômage. Donc, tu devrais me dire merci. Eh oui. Et moi, je crois que je vais dire adieu au passé aussi toi. Réfléchis bien. Réfléchis vraiment bien. Parce que je peux te le dire que mes troubles et mon instabilité que tu m'as donné, une malocrate que tu m'as donné ce matin, je peux te le dire que ça va pas au nez. Parce que alors là, tu vas en avoir des dettes. Parce que tu vas pas m'en mettre à moi. Moi, je suis attirée. Je suis renommée. Tu sais, d'accord. On court derrière. Tu vois ce que je veux dire. Donc, les cadeaux. Si j'ai un petit souci, j'aurais pas de tête. Ah, tu veux une réconciliation maintenant que je t'ai tout mis. Ah oui, bien sûr. J'ai tout expliqué sur la table. Tu veux des réconciliations, des explications et tout. Mais tu crois que quoi? Je vois pas tes illusions. Que tu joues avec moi. Mais tu crois quoi? Bien sûr. Eh oui. Tu t'es éloignée. Tu m'as abandonnée. C'est le désert sexuellement. Je suis obligée d'aller voir ailleurs. Eh, tu crois. Et tu as beaucoup de secrets de mensonge. Mais bien sûr, tu vas avec cette autre femme. Eh oui. Et je reste méfiante. Enfin, c'est sûr que je vais rester méfiante. Hésiter. T'as beau être le père de mes enfants. Mais qu'est-ce que je m'en fous. Un procès, un combat. Ah, peut-être que je vais perdre une partie. T'inquiète. Mais. Hum. Je suis pas ignorante. T'inquiète. Je me ressens à me sortir de là. Voilà. J'aurais fait des erreurs de m'être mariée avec toi. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, je partirai avec la maison. Hum. Tu ne l'auras pas. Si c'est ce que tu veux, c'est non, non, non. Oui, tu veux communiquer. On va communiquer. Mais à ma manière, bien sûr. N'oublie pas. N'oublie pas que c'est moi qui ramène l'oseille. Ah oui. Ah, j'ai touché ton orgueil, ta fierté, ton égoïsme. Oui, t'es vraiment égoïste dans l'histoire. Parce que là, tu penses qu'à ta peau. Moi, en tout cas, depuis le début. D'accord. Peut-être que j'ai des aventures à droite, à gauche. D'accord. Peut-être que j'aime les hommes et tout le reste. Mais de l'autre côté. Hum. Tu lis bien, mon coco. Ah, tu me demandes un peu de patience. Tu me dis de me calmer, d'attendre. Mais je veux attendre quoi, la cinglingue, là ? Ah, non, non, non. Ah, t'es dans la déprime, dans la mélancolie. Ah, c'est plutôt moi qui suis dans la déprime, dans la mélancolie. Regarde-moi. Oh là là. Oui, tu comprends. Voilà. Moi, là, je fais pas semblant. Tu m'as mis mal à la tête. Tu m'as donné mal à la tête de beau matin. Tu vois, avec tes doutes, là. Le grand point d'interrogation. Oh là là. Il est bien ancré dans ma tête. Ah, tu veux retourner au rétablissement. Eh oui, ça t'a fait beaucoup de retard de difficulté. Ah, bébé, oui. Retard de tes projets. Ben oui, je te donne plus d'argent. Fais-moi rire. Eh oui, voilà. Retard de difficulté pour la création de ce que tu veux faire. Ben non, je pourrais te donner. T'as avec une autre femme, va lui donner. Moi, je t'ai dit, je fais ma vie. Oui, d'accord. J'aime les hommes. Oui, j'en profite. J'ai des cadeaux. Oui, oui. Mais tu es bien content de l'autre côté. Eh oui. Tu commences à être âgée, n'oublie pas. Eh oui. Eh. Comment t'expliquer, à côté de toi, il y a des personnes un peu néfastes qui vont te planter un peu des clous dans le dos. D'accord, si c'est pas un goutteau. Et tu risques même d'avoir un accident. Ça aussi, tu sais, je connais du monde aussi. Attention. Un accident, c'est vite arrivé. Eh oui. Tentation, sexualité. Moi, j'ai droit. Mais toi, non. Non, non, non. Tu ramènes pas assez. Tes pensées, tes désirs, tes rêves, je suis désolée. Tant que tu ramèneras pas le salaire que je ramène, non. Moi, je suis. Toi, pour le moment, tu vis à mes crochets. Ah oui. Et je suis toujours quand même une jeune femme. Je suis quand même toujours bien. Je m'entretiens, ne crois pas. Peut-être que ça coûte de l'argent. Peut-être que les gens me font des cadeaux. Mais ne crois pas. Ah oui. Tu veux mon héritage. Eh tu crois quoi? Ben l'héritage, de toute façon, il ira à ma fille. Ça, c'est sûr. Et toi, puisque tu vas ailleurs, tu pourras te dire que t'es dans la trahison. Mais tu m'as trahi. Tu vas rester avec ta culpabilité. Et l'héritage, tu n'auras rien. Tu seras obligé. C'est vrai, tu vas me dire que c'est une punition. Mais tu vas être soumis. Soumis. Complètement, si tu veux rester jusqu'à la retraite. Jusqu'au chômage. Tu vois ce que je veux dire? Pour pouvoir faire tes créations, tes projets. Et arrêter de penser. Allez, à droite, à gauche. Moi, je te dis, j'ai droit. Mais toi, tu fais canard. Eh oui. Depuis cet hiver, ta libération indépendante que tu as voulu prendre. Eh ben, tes petits voyages à l'étranger, tu croyais que quoi? Que j'étais bête? Eh ben voilà. J'ai réussi à me venger. J'ai tout découvert. Même si tu m'as donné mal à la tête. T'as beaucoup de regrets, de déceptions, parce que je me venge. Oh là 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 là. Eh oui. Je suis passée vite fait à la maison. Tu croyais que j'allais pas être? Eh oui. Je suis arrivée. Ben oui. Tu m'as donné vraiment mal à la tête. Eh oui. Je suis bien passée en ville. À notre maison qui est en ville. Eh oui. Et je t'ai trouvée. Ah oui. Maintenant, t'analyses la situation. T'es en pleine réflexion. Ben oui. Presque limite. Position comme un soutrat. Je ne veux rien dire. Eh oui. Je te redécouvre au lit avec elle. Et tu crois que je vais te laisser ton argent, ton abondance. Mais ah. Fais-moi rire. Je t'ai dit. Je t'enlève de l'héritage. On a une fille en commun. Tu restes avec notre fille en commun. Voilà. C'est l'héritage de notre fille. Ah. T'es dans l'émotivité. Non. Ma vérité, c'est moi. Ah non. Je suis désolée. Là. Oh là là. Moi, je me sens mal. Je suis désolée. Je commence vraiment à être très, très mal à cause de toi. Ah non. Ah oui. Oh. T'es encore émotif. Pourquoi ? À cause des échecs et du blocage. C'est plutôt moi qui devrais être malade. Ah non. Non. Ah oui. C'est beaucoup d'épreuves pour toi. Parce que je t'ai pris sur le fait. Oh là là. Eh oui. Et je te demande la séparation. C'est sûr. Les lettres, les papiers, ça va donner encore plus mal à la tête qu'à moi. Ça, c'est sûr. Mais bon. Tel divorce. Ah oui. Ça va donner beaucoup de tracas. Ah oui. Eh oui. Ah. Peut-être que oui. On va vendre certains biens. Oui. C'est sûr. Mais moi, je sais que j'ai la célébrité. Ah oui. Oui. Dis-toi bien que je vais bien m'en sortir. Je suis une femme. On peut m'entretenir encore. Toi, ce n'est pas dit que tu trouves une femme. Parce que si tu te retrouves à la paiole et que tu n'as plus rien. Tu n'arrives même pas à concrétiser tes projets. Eh bien, tu te trouveras peut-être pas grand monde. Ah. Eh oui. Et c'est fini. Moi, je te le dis que c'était fini. Mais non. Fais à la fin de nos sentiments. Eh oui. Tu es allé voir ailleurs. Je te dis. Moi, j'ai droit. Parce que je ramène l'oseille. Et toi, tu n'as rien droit. Maintenant, il ne te reste plus que la malchance. Voilà. C'est tout. Et je te dis. Bon courage. Bon. Voilà mes petits boubous d'amour. J'ai fait un peu une petite guidance. Un peu. Mais bon. Ça arrive dans la vie. C'est la vérité. Donc, voilà. On reste quand même assez réaliste. Mais ça arrivait avant. Et ça arrive encore aujourd'hui. Donc, que ça soit du côté homme ou femme. Bon. Là, j'ai fait côté Marlène Vietrich. Mais exactement. Je ne connais pas sa vie. Mais j'ai fait comme si c'était elle. Puisque c'est une actrice qui avait le pouvoir sur son mari. Mais il y a des fois. C'est les hommes qui ont le pouvoir sur la femme. Et qui les traitent comme ça. Donc, c'est une réalité. En vérité. Et ça nous montre bien que c'est bon à prendre. Et que ça existe bien. Il faut rester logique. Et comme je dis bien. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Ni de Barbie et Ken. Voilà. Et ça. Ça arrive vraiment. Il y a beaucoup de gens qui ont de la notoriété. Qui ont de l'argent. Et qui en profitent. Et qui nous le font subir indirectement. Voilà. Bon. Mais j'espère que cette petite capsulette. Qui vous aura fait un peu plaisir. Avec mon petit chat. Avec mon petit chat. Ça vous aura plu. Mes petits boubous d'amour. Vous savez. Que pour que toute guidance. Est réelle. C'est sur ma barre d'infos. Pour des dons. C'est pareil. Même. Vous savez quoi. Même des bougies. Je vous promets. Ça me fera très plaisir. Une carte postale. N'importe quoi. Je vous promets. Pour moi. C'est que du bonheur. Même un vieil oracle. Un truc. Que vous achetez dans un magazine. Donc. Il y a des fois. Des petits oracles. Qui sont dessus. Dedans quoi. Ça me fera toujours plaisir. Voilà. Je vous le dis. Donc. Vous savez. C'est avec mon adresse mail. Vous me contactez. Et à partir de là. On peut discuter. Sur ce. Je vous fais. D'énormes bisous. J'espère que. Vous aurez passé. Un bon moment. Avec moi. Et. Que vous continuerez. Encore et encore. Et que. Voilà. Bon. Bien sûr. Je fais toujours. Mes guidances normales. Mais là. C'était pour un peu. Décompresser. Et vous faire aussi décompresser. C'est la fin de la semaine. On a besoin de décompresser. Voilà. Comme ça. Vous allez attaquer. Le week-end. Avec des bonnes énergies. Voilà. Allez. Sur ce. Gros gros bisous. Mes boubous d'amour. A bientôt. A bientôt. Bé.